Sandra Tannu, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors une question de Laurent de Marseille qui trouve pratique d'avoir des conserves de poissons à la maison, mais il hésite souvent, est-ce que tu peux l'aider à faire le bon choix parmi toutes ces conserves ? Oui bien sûr Fabrice, donc on va aider Laurent à faire le bon choix pour choisir ses conserves de poissons. Donc c'est vrai que de les avoir à portée de main peuvent dépanner. Thon, macoraux, sardines, haran, vous avez l'embarras de choix. On va pour commencer rappeler à Laurent les avantages nutritionnels et des poissons-conserves. Alors les conserves de poissons c'est vraiment bien pour la santé Sandra ? Alors écoute Fabrice, oui c'est un grand oui, les conserves de poissons ont une bonne valeur nutritionnelle, malgré le traitement thermique qu'elles subissent. Elles sont riches en protéines, en bons acides gras, oméga 3, longue chaîne, un apport intéressant en vitamine B12, notamment chez les personnes qui ne mangent plus de viande, mais aussi en sélinium, phosphore et en iode. Comme le poisson frais, le poisson en conserve aura un effet protecteur vis-à-vis du cancer colorectal. Alors pour être clair, à quoi faut-il faire attention alors ? Alors, il est préférable pour Laurent d'éviter toutes les préparations type à la moutarde, à la catalane, à la mayonnaise, qui risque de contenir des sucres ajoutés et des ACE, des agents cosmétiques et économiques. Pour rappel, ce sont les marqueurs de l'ultra-transformation, parmi lesquels on retrouve des épaississants et des arômes. Ensuite, il faut être vigilant aux matières grasses préférées de l'huile d'olive que l'huile de tournesol, riche en oméga 6. Et bien sûr, choisir des conserves naturelles ou à base de citron. Alors, on va parler du thon, parce que le thon conserve forcément. Tu as des précisions à nous porter sur cet aliment-là ? Tout à fait. Donc, le thon retrouve principalement les espèces suivantes. Le listao, l'espèce la plus capturée. L'albacore ou le thon jaune, qui est peut-être le plus célèbre des thons en boîte. Et le germant ou le thon blanc, l'espèce la moins représentée dans les conserves, mais celle qui contient plus d'oméga 3. Préférez toujours des recettes les plus simples. Nous vous rappelons que le thon, qui est un prédateur, et se situe en bout de chaîne alimentaire, il est également le plus pollué, notamment en mercure. Donc, il convient quand même de limiter sa consommation. Alors, la question, Sandra, est-ce qu'on mange les arêtes de sardines ? Alors, la réponse est oui, on peut. On peut les manger. Les arêtes de sardines en conserve sont plus faciles à manger. Elles sont molles, mais elles sont surtout riches en calcium. Si vous mangez, les arêtes vous rebutent. Vous n'avez pas envie de les trier. Et certains fabricants proposent des sardines en boîte sans arrête. Alors, on a parlé du thon, on a parlé des sardines en boîte. Il y a d'autres choses intéressantes à consommer ? On va parler, oui, du foie de morue. Donc, c'est une des meilleures sources de vitamine D. C'est, en plus, une large partie de la population est carencée. Alors, n'hésitez pas à manger plusieurs fois par semaine sur une tartine de biscottes avec du citron en entrée. Pensez à le prendre à teneur en réduit en sel. Non, je rigole parce que moi, je n'ai pas forcément une très bonne expérience avec le foie de morue, mais je sais que c'est bon. Alors, consommer-en. On va finir avec un flop et le top. Alors, tiens, on va commencer par le top. Alors, le top, donc le thon blanc, la belle rouge de la marque Conétable, les sardines à l'huile d'olive extra bio de la marque Moët et d'Arvore, filet de mackerel grillé Petit Navire. Et pour le flop, thon sauce mayonnaise saupiquée, sardines généreuses à sauce tomate sans huile de la marque Conétable, filet de mackerel moutarde à l'ancienne Petit Navire. On en sait un peu mieux sur ces conserves de poissons. J'espère que Laurent a été ravi de ta réponse. J'espère aussi. Merci beaucoup, Sandra. On peut te retrouver sur Doctolib et tu consultes également dans ton cabinet. C'est au 109 B rue Jean-Mermoz dans le 8e. Sandra Tani. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada